C'était bagarreur toi ? Non, pas du tout. Non, non, non. Je sais, ça m'est arrivé même à la Légion 2-3 fois, mais non, je n'aime pas, je trouve ça inutile et je suis un tueur, je ne suis pas un bagarreur. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui notre invité, c'est assez exceptionnel pour moi, puisque c'est la première fois de ma carrière que je vais recevoir un légionnaire, un garçon, un ancien de la Légion étrangère. C'est exceptionnel, il s'appelle Tibor, il était au régiment parachutiste, au groupe d'élite, au GCP, groupe de commandos parachutistes de Légion étrangère. Il va nous raconter les missions qu'il a vécues, comment il a réussi à rentrer, pourquoi il a fui son pays, la Hongrie au départ, pourquoi il a décidé de venir ici et tout ce que ça lui a apporté et à quel point il aime la France, il va nous raconter plein d'anecdotes. Si vous nous découvrez avec l'émission aujourd'hui, on est dispo sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou Deezer et c'est un bon moyen si vous faites du sport, si vous voulez nous écouter à en deux, dans la journée, vous n'avez pas forcément un écran devant vous, c'est très pratique. Merci à vous tous de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming, ça nous aide vraiment beaucoup. On est premier podcast de France, c'est assez incroyable pour nous, on est une petite équipe de 20, on est vraiment hyper content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à vous tous et c'est parti avec Tibor de la Légion. Bonjour Tibor, un ancien légionnaire, je suis là aujourd'hui pour vous raconter ma vie. Allez, bienvenue Tibor. Merci Guillaume, je te remercie de cette invitation. Première interview pour toi, on parle vraiment de toi parce que tu as été dans des reportages, tu vas nous raconter tout à l'heure sur la Légion étrangère. Je te remercie de venir, je suis très content de t'avoir rencontré par hasard. Pour tout vous dire, je suis étiré avec la BRI qui m'ont gentiment invité dans ton centre, parce qu'aujourd'hui tu as une société de sécurité, tu vas nous expliquer tout ça. En tout cas, si vous nous écoutez en podcast, sachez que tu as une belle cravate, très stylé avec marqué honneur et fidélité sur le sujet de la Légion étrangère. C'est ça ? C'est le devise de la Légion étrangère exact, honneur et fidélité. Ce sont des mots qui ne sont pas que des mots pour un ancien légionnaire. Je suis ravi d'être ici, j'apprécie beaucoup ton émission. Je sais que tu es quelqu'un qui apporte beaucoup de soutien à des anciens, à des militaires, à l'armée, à la police. Je te remercie aussi à leur nom et merci de m'avoir donné cette occasion de venir te raconter ma vie. En fait, tu vas nous expliquer, parce qu'il y a plein, moi je pense que, dans mes souvenirs, je n'ai pas reçu quelqu'un de la Légion, de beaucoup de services, mais jamais de la Légion. Et il y a plein de rumeurs, plein d'idées reçues sur la Légion, plein de fantasmes aussi, positifs. Tiens, est-ce que, je pense qu'on te pose toujours la même question quand on te rencontre, est-ce que c'est vrai qu'à la Légion on fait ça, on fait ça, etc. Tu es devenu légionnaire à 21 ans, tu as passé 11 ans dans la Légion, tu as rejoint ce qu'on appelle le deuxième AREP, Régiment Étranger de Parachutistes. Et après, tu as intégré aussi en 2003 le groupe Commando Parachutistes. Au départ, il y a 10 000 personnes dans la sélection, 1 000 qui sont prises, 30, je crois, dans ce groupe d'élite. Donc tu faisais partie de ce groupe qui finalement n'arrêtait pas, vous partiez en mission tout le temps. Donc tu as vécu beaucoup, beaucoup d'anecdotes à nous raconter. Et tu as la particularité d'avoir fait la Légion étrangère, d'avoir été exclu pour une raison incroyable et positive. Et vous allez voir, ce n'est pas pour rien que tu as une médaille d'ailleurs, on la voit là. Et tu es revenu une deuxième fois, tu as repassé une sélection, donc tu as rechangé de nom. Une troisième fois finalement, tu as ton nom d'origine, puis tes deux noms de la Légion étrangère, parce qu'on change de nom. Tu es d'accord pour que je te pose toutes les questions ? Écoute, je déteste les sujets tabous, donc je te répondrai à toutes tes questions. Effectivement, concernant la Légion, il y en a beaucoup de mythes autour. Alors est-ce que je suis une légende ? Non. Est-ce que j'ai vécu une belle vie ? Je suis 47 ans, parfois je me sens à 80, effectivement. J'ai beaucoup vécu, je pense que j'ai des belles histoires à raconter. Et effectivement, comme tu l'as dit aussi, quand on parle de la Légion, quand je me présente la première fois, c'est vrai qu'il y en a assez souvent des questions assez marrantes qui reviennent. Dis-moi juste la question qu'on te pose le plus, on y répondra après, on va refaire le cours de ta vie, mais juste une question qu'on te pose tout le temps sur la Légion étrangère. En fait, je dirais plutôt qu'il y en a toujours trois questions qui reviennent assez régulièrement. La première, c'est est-ce que c'est vrai qu'il n'y en a que des reprises de justice dans la Légion étrangère ? Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un ? Et ce qui est encore plus marrant, comment ça se passe entre vous, puisque vous n'êtes que des hommes ? Donc c'est vrai qu'on s'habitue, voilà. Donc ça, c'est les trois questions qui reviennent assez régulièrement. N'y réponds pas maintenant, on va y répondre dans cinq minutes. On va essayer d'aller vite sur le parcours pour comprendre et savoir tout ce que tu as vécu là-bas. De quelle origine tu es ? Juste parce qu'on sent que tu as un accent de l'Est. C'est ce que je dis aussi, que c'est sûr qu'avec mon accent, on comprend tout de suite que je ne suis pas un descendant de Versanjetorix ou de Louis XIV. Je suis d'origine hongroise, voilà. Je suis descendant d'Attila, l'Attila le Rhin. Tu es en 1976. Je suis né le 20 août 1976. Je suis né dans une petite famille cheminot, en fait. Tu te retrouves avec une arme dans les mains dès l'âge de trois ans. C'est jeune. C'est très jeune, mais en fait, à cette époque-là, tu sais, l'économie du pays aussi a été consacrée à l'armement, en fait. Donc, très jeune, on manipulait déjà des armes, on nous préparait au combat. En fait, il faut imaginer qu'à cette époque, les murs existaient encore, le riteau de fer, et on se préparait à faire la guerre à des… Dès l'âge de trois ans, quoi. À l'époque, pas de voiture, pas de téléphone. Je viens d'une famille ouvrière, donc la voiture, non, on n'avait pas de voiture, pas de téléphone non plus, pas de ligne même fixe. Enfin, de toute façon, le téléphone portable n'existait pas. Mais ce n'était pas possible. Enfin, ce n'était pas possible pour les chefs de partie. Ils avaient, mais les ouvriers, ils n'avaient pas ni de voiture ni de téléphone. Donc, tu étais dans une famille où vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Un jour, tu rentres à la maison, tu découvres ta maman en train de pleurer parce qu'elle ne pouvait pas acheter de viande. À l'adolescence, tu n'es pas fier de tes parents. À 13 ans, tu deviens punk. On va me montrer les photos, parce que c'est très drôle, ta coupe de cheveux par rapport à aujourd'hui. C'est… Effectivement, ça, c'était après l'effondrement de murs, en fait. Avant d'arriver à la Légion, enfin, j'étais punk, mais j'étais aussi… On m'appelait le petit partisan, je fabriquais de l'explosive. Donc, je suis un autodidacte, je commençais à fabriquer des explosives à partir de 10 ans. C'est marrant, parce que quand on voit un enfant de 10 ans aujourd'hui, on ne se dit pas qu'il allait faire de l'explosé. À 3 ans, on ne se dit pas qu'il allait tenir une arme. C'est marrant. Enfin, c'est même plus triste que marrant, en réalité. C'est fou de se dire qu'à 10 ans, tu faisais déjà de l'explosif. C'est pour ça que c'est un peu difficile à imaginer comme ce que j'ai vécu, parce qu'encore une fois, à cette époque-là, tout était fait pour se préparer à la guerre. Et en fait, en ce moment, ce n'était pas choquant, parce que les partisans étaient mis à l'honneur. Donc, se préparer à ça, ce n'était pas plus choquant que d'ailleurs pas du tout. Après, tu veux rentrer, tu veux faire ton service militaire, tu dois faire ton service militaire qui est obligatoire à l'époque en Hongrie, tu as 17 ans, tu es punk, rebelle, tu arrives avec des persings pour l'entretien, ça se passe mal du coup ? Non, pas plus que ça, mais c'était à 17 ans, et on m'a dit que reviens dans un an, enlève tes persings, coupe tes cheveux, et tu reviens dans un an. Je fais, entre 17 et 18 ans, je fais mon préparation de militaire parachutiste en Hongrie pour sauter en parachute, tout simplement. Donc, grand changement entre 17 et 18 ans. Et après, tu te fais arnaquer, ça va être un élément important de ta vie qui va faire que tu vas venir en France, etc. Ça va être le début. Tu fais ton service militaire jusqu'en 95, tu trouves du travail en tant que vendeur de pièces de voiture à l'époque, et tu as un ami qui te propose de revendre un stock de marchandises à la frontière, et finalement, en fait, on va te voler tout le stock. Qu'est-ce que ça va déclencher chez toi ? Des dettes sur le dos, et beaucoup de déceptions. À 19 ans, tu penses que tu connais tout, et que tu découvres, en fait, tu connais rien de tout. Il ne me reste plus grand choix que je rêvais déjà depuis longtemps. Moi, je grandis dans les livres, parce que dans le socialisme, on ne pouvait pas voyager. Donc, je lisais beaucoup. Donc, je grandis dans les livres de la Légion étrangère. En Hongrie, la Légion, c'est quelque chose qui est très connu. Puis bon, voilà, c'est l'élément déclencheur de venir en France en février 98 pour m'engager. Juste avant la Coupe du Monde, en 98. C'est quoi la différence entre l'armée classique et la Légion étrangère, pour toi, à l'époque ? Je pense que ce qui est la plus grande différence, c'est qu'à la Légion étrangère, on te prépare à la guerre. Dès que tu arrives, et tu sais que tu vas venir faire la guerre, tu viendras pour tuer des gens. Je pense que la Légion, c'était vraiment... Tu savais que tu viennes pour faire la guerre, que tu partiras à la guerre, et que tu... Tu ne vas pas pour de l'entraînement, quoi. Tu ne vas pas pour planter des choux, comme on disait. Quand on disait à la Légion étrangère. Tu arrives en bus, tu fais Hongrie, France en bus. Tu ne parles pas français du tout, au départ. Mais il y a 155 nationalités à la Légion étrangère. C'est exact. Je suis arrivé en février, en février 98. À l'époque, acheter des billets d'avion, ce n'était pas possible. Il s'est coûté trop cher. Donc, c'est ce que je trouvais le moins cher, c'est de venir en bus. Je suis arrivé à Metz. J'ai descendu dans la ville de Metz. On se frappait à la porte. Nous étions deux, avec un autre Hongrois que je croisais par hasard dans le bus. On se frappait à la porte du bureau de recrutement de la Légion étrangère à Metz. où, la première soirée, quand on est arrivés, on était renvoyés parce qu'on est arrivés trop tard. Je ne comprenais pas ce qu'ils disent, mais en tout cas, ils ne nous ont pas ouvert la porte. Et l'an de matin, quand nous sommes revenus, nous étions, on a commencé les tests écrits. Et effectivement, il y en a 155 nationalités à la Légion étrangère. 155 formulaires. Ça existe depuis 1831, la Légion étrangère. C'est exact. Très ancien. Ça ressemble à ce que tu imaginais, la Légion, quand tu arrives, tu fais la guerre tout de suite ou qu'est-ce que tu fais en arrivant ? Déjà, il faut apprendre à parler en français au moins quelques mots. Il faut apprendre la discipline, il faut apprendre les codes de la Légion étrangère. Donc, encore une fois, avant de partir à la guerre, il faut quand même quelques mois. Mais de toute façon, même avant de pouvoir dire que tu deviens légionnaire, il faut savoir que ça dure à peu près un ou deux mois d'enquête que tu passes à Aubagne, au premier régiment d'étranger. Donc, c'est la maison de mer où on te check de vérifier de long en large ce que tu dis par le bureau qui s'appelle le DSPLE, donc Division de Statistiques de la personnelle de la Légion étrangère, mais qui s'appelle dans le langage militaire le Gestapo. Parce qu'il vérifie tout sur toi. et il vérifie tout sur toi et sans doute un peu avec la DGSE pour vérifier que tu ne viens pas pour espionner l'armée française. Donc, encore une fois, avant de pouvoir dire que tu deviens légionnaire, il y en a un peu de temps qui passe. Ils te font faire des tâches ingrates au début ? Non, pas du tout des tâches ingrates, mais après... Pour voir si tu vas lâcher, je veux dire, ou des exercices très durs ? Non, pas au début parce qu'on vient... En fait, des tâches ingrates, il n'y en a pas de femmes de ménage à la Légion étrangère. Donc, c'est normal qu'il faut que tu fasses des courvées, il faut que tu passes des balais à sa pierre, il faut nettoyer les toilettes, il faut... Mais ils ne te font pas éplucher les patates pour tout le monde ? Si, si, si. Ça fait partie de la... Après, si tu ne fais pas... Tu ne fais pas ingrat. Ça devient ingrat quand tu dois le faire pour 400 personnes tout seul, juste pour t'apprendre pendant une semaine où tu ne dors pas et tu dois faire... Mais après, c'est... Tu sais, encore une fois, avant toi, tous ceux qui sont passés, ils ont déjà fait. Parce que c'est ça ce qui est exception... Enfin, il y a beaucoup de choses, mais ce qui est exceptionnel à la Légion étrangère, c'est que tout le monde commence à s'en battre. Tout le monde. Donc, tout le monde ne passe pas à ces phases-là. Donc, en fait, tu ne peux pas dire que toi, tu ne veux pas faire en sachant qu'avant toi, déjà, il y en a 200 000 personnes qui sont passées par là. Il y a 200 000 personnes qui sont passées par là ? À peu près, oui. Depuis la création, depuis le 10 mars 1831, il y en a à peu près 200 000 légionnaires qui sont engagés déjà. Ceux qui ont commis... Alors, on va en parler de ça, mais il y a 10 000 candidats par an, c'est ça ? C'est ça, à peu près, oui. 1 000 qui sont pris ? Oui. Quand même beaucoup. Et 100 qui deviennent parachutistes. C'est... Effectivement, statistiquement, il y en a à peu près 10 000 personnes qui se présentent à Aubagne, ce qui est déjà beaucoup. Sur 10 000, à peu près 1 000 qui sont prises à la Légion étrangère. Aujourd'hui, la Légion étrangère, c'est à peu près 9 ou 10 000 hommes. Et après, pour être parachutiste, sur les 1 000, à peu près 10 % qui arrivent au deuxième REP par an. Donc, c'est... Donc, c'est les parachutistes... Donc, c'est les 100. Et sur les 100 qui sont pris, il y en a 30 qui sont dans les commandos parachutistes. Non, pas tout à fait. En fait, c'est même pas ça parce qu'au deuxième REP, c'est à peu près 1 200 ou 1 300 personnes. Et sur les 1 300 ou 1 200 ou 1 300 personnes, il y en a... Pour être tout à fait exact, je pense qu'il y en a 28 groupes commandos parachutistes. Donc, c'est vraiment... C'est l'élite de l'élite, là-bas ? C'est l'élite... C'est l'élite... C'est l'élite de l'élite, si on peut dire comme ça. C'est... C'est une des... C'est une des unités les plus élites de l'armée française. C'est où tu étais, toi ? C'est ça. Moi, j'ai toujours... Je rêvais... Enfin, encore une fois, j'ai rêvé d'en arriver depuis... Surtout que je me suis engagé dans cette démarche à 98 d'arriver au groupe commandos parachutistes qui s'appelait avant CAPS, en fait, Commando de l'enseignement et actions dans la profondeur. Et... Ça fait peur, déjà. C'est vraiment de l'action ? C'est pas de... Tu sais, en 15 ans, je fais des calculs, en 15 ans, dans une unité qui compte 28 personnes, on a eu 4 personnes tuées au combat. 4 personnes. Donc, statistiquement, on a eu au moins une dizaine de personnes blessées pour certains, gravement, tu vois. Donc, c'est... Ah oui, vous enchaînez vraiment. C'est une petite unité qui... Autant que la Légion étrangère, tu sais que tu viens pas pour planter des choux, tu sais qu'au GCP, tu viens pas pour... Voilà, pour passer du temps. Donc, c'est sûr que c'est une petite unité d'élite qui est intervenue où il intervient l'armée française et la Légion étrangère. Donc, effectivement, c'est une petite... On donnera pas trop de détails sur les localisations, etc., machin, mais... C'est... Tu vas nous donner des anecdotes, en tout cas, sans forcément localiser, mais qu'on comprenne ce que tu y as fait, réellement. D'accord. On va reparler de l'entrée, puis après, je vais te poser les 10 rumeurs sur la Légion et tu vas me dire si c'est vrai, pas vrai, ou tu vas nous expliquer si c'est pas totalement vrai. Donc là, tu passes les phases de sélection. Il se passe combien de temps avant que tu sois envoyé la première fois dans une OPEX quand t'arrives à la Légion ? En fait, d'arriver à Aubagne, d'être présélectionné et partir à l'opération, enfin, facilement, sept vignons, parce que d'abord, tu as... Donc, à Aubagne, on reste à peu près... Donc, au premier régiment à l'étranger, on reste à peu près un mois. Après, ça dépend de... Il y en a pour certains un peu plus vite, mais en moyenne, c'est à peu près un mois. Après, tu pars pour quatre mois d'instruction au quatrième régiment d'étranger, qui est à Castel Modali. Et une fois que tu as réussi l'instruction, tu es affecté dans un régiment. Donc, selon le classement, en fait, à la fin de l'instruction, il y en a un classement. Et puis, bon, surtout pour être parachutiste, il faut être volontaire. Parce qu'on ne peut pas jeter quelqu'un dans un avion qui n'a pas envie. Qui n'a pas envie. Ça n'existe pas. Et après, quand tu arrives dans le régiment, tu fais encore un mois, un mois et demi de période où tu apprends de sauter en parachute. Après, tu es affecté dans la compagnie où tu es affecté. Il y en a quatre compagnies, cinq compagnies combat en deuxième régiment étranger des parachutistes. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a même six. Tu fais encore des formations internes. Donc, il y en a quand même facile, sept, huit mois avant que tu sois projetable. Après, pour certains, quand il y a eu des missions qui se sont déclenchées, des alertes qui sont parties immédiatement après d'avoir affecté. Oui, ça arrivait. Sinon, toi, c'est sept, huit mois. C'est à peu près sept, huit mois. Est-ce que tu changes de nom tout de suite ? Est-ce qu'ils arrivent et ils te disent que tu t'appelles Valentin, à partir du moment que tu vas t'appeler Lucas, par exemple. Ça se passe tout de suite ? Non, ça ne se passe pas tout de suite. Mais une fois qu'on t'a annoncé que tu étais accepté, que tu étais pris à la région étrangère, après, on te dit que, après, à la signature de contrat, on te dit que, voilà, maintenant, tu ne t'appelles plus Vasse, tu t'appelles Vague. Ils choisissent le nom ? Oui, ce n'est pas toi qui choisir. Et tu as aimé ton nom ? Je m'en foutais un peu. Tu sais, à la Légion, il n'y en a aucune importance comme tu t'appelles, en fait. C'est vraiment aucune importance. Ton prénom, Tibor ? Ton prénom d'avant ou c'est un nouveau ? Chaba. Non, c'était mon vrai nom, mais après, on m'appelait Chaba, en fait. C'est un prénom monglois. Il faut savoir qu'il n'y en a pas de Français à la Légion, officiellement, ce qui est assez marrant. Donc, si un Français veut s'engager à la Légion étrangère, il deviendra québécois, luxembourgeois, belge, mais officiellement, un Français ne peut pas s'engager à la Légion étrangère parce que, dans la loi de 10 mars 1831, c'est le roi Louis-Philippe qui a créé la Légion étrangère, en fait, ce n'est prévu que pour les étrangères, à l'engagement. Donc, tu peux le faire, mais ils vont dire que tu as un beau pays francophone. Voilà, tu peux le faire, mais tu deviendras, encore une fois, un francophone. Alors, je vais te poser les 10 rumeurs sur la Légion étrangère. Tu as cité tout à l'heure les 3 principales questions qu'on te pose. Est-ce que tu peux les redire et nous donner les réponses et après, je vais te dire les autres qu'on a trouvées sur Internet ? Donc, le premier, c'est vrai que ce qui est la question la plus fréquente, c'est est-ce qu'il n'y en a de la Légion étrangère ? Donc, à cette question, je réponds assez souvent qu'il faut savoir que depuis 1831, plus de 36 000 Légionnaires sont morts pour la France. Donc, limite, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit de repli de justice ou par premier coup ? En fait, mais en réalité, quand on dit que c'est 1 sur 10 qui est prise à la Légion étrangère, ça veut dire que la sélection, il est énorme, en fait. Et, il est vrai aussi que qui n'a jamais fait des bêtises dans sa vie ? Donc, le Moyen Âge à la Légion étrangère, il est assez, je crois, il est assez basse. Donc, tu peux arriver avec des petites bêtises, mais depuis longtemps, en fait, les crimes de sang, elles ne sont pas acceptées. Ah, c'est vrai ? Non. Genre, tuer des gens, par exemple ? Non, tu seras même pour bien pour moi que ça. Mais des bêtises, par contre, oui, comme tout le monde, comme tu dis. C'est aujourd'hui, même dans l'armée française, je crois que tu peux s'engager si tu as des inscriptions sur ta casier judiciaire. Tu sais, parfois, ça peut aller vite quand on est jeune. Deuxième question qu'on te posait le plus dans la rue, c'est quoi, sur la région étrangère ? Comme je te dis, est-ce que tu as déjà tué des gens ? Je suis quelqu'un très modeste et est-ce que c'est quelque chose de glorieux de dire que oui, je tuais des gens ? Oui, je tuais des gens. Je partais en mission. Mon rôle, c'était défendre des gentils. Je sais que j'étais de bon côté en face de nous. C'était des méchants qui faisaient des choses abominables. Donc, oui, je tuais des gens. Je ne suis pas fier, mais je ne suis pas triste non plus. C'était mon travail. J'ai bien fait mon travail et je n'ai pas eu de remords et puis d'attente psychologique non plus. Oui, ce n'était pas des gens qui faisaient des choses bien, j'imagine que tu voyais. Je ne fais pas me concernant, je n'ai pas fait beaucoup de missions. Je fais un peu, mais il y en a qui se sont fait beaucoup plus que moi. Mais tu sais, notamment en Afrique, quand tu voyais des femmes enceintes brûlées vif, tu dis que finalement, en fait, ce que tu fais, tu sais que tu as de bons côtés. Un légionnaire n'a pas le droit de se marier, de se marier sur Internet. C'est vrai ça ou pas ? C'est vrai. Pendant le premier à cinq années, tu n'as pas le droit de te marier, mais pas seulement de se marier. Pendant le premier à cinq années, tu n'as pas le droit d'acheter une voiture, une moto et même pas un vélo. C'est vrai ? C'est pas grave de posséder quelque chose ? Non. C'est comme ça, ce sont des règles. Tout le monde est pareil. Tout le monde pareil. Tout le monde commence en bas. Maintenant, j'arrive encore une fois, j'ai 47 ans, donc je commence à être un peu sage et j'ai réfléchi beaucoup pourquoi ça marche la région. Et ça marche parce que c'est basé uniquement sur la mérite et tout le monde logé, tout le monde sont logés à la même enseigne. les règles sont les mêmes pour tout le monde. Tu as dit pas de vélo, pas de voiture, comment tu te déplaçais ? Tu as des bus, tu prends des taxis. À Calvi, la ville est à peu près à cinq kilomètres, soit des navettes qui t'amènent, soit sinon tu prends un taxi. En réalité, tu n'as pas beaucoup de temps non plus de temps misé. Donc tu as big à en occuper la région. Surtout toi qui étais dans une section d'élite comme tu disais où tu partais quand même beaucoup. Parce que tu es très modeste, tu dis que tu n'as pas fait beaucoup de missions, tu as quand même beaucoup bougé. Tu as fait 11 ans. Oui, après ce n'est pas une question de temps. Après c'est une question de chance de partir en mission aussi. La Légion étrangère, c'est le seul corps de l'armée qui est interdit aux femmes. C'est vrai ça ? Il n'y a pas de femmes ? En fait, ce n'est pas interdit officiellement. il n'y en a aucun texte qui interdise d'une femme de s'engager à la Légion étrangère. Après, les sélections sont quand même très poussées et il y en a en fait des Légionnaires Capi Blanc, il n'y en a pas. Par contre, c'est vrai et faux parce que nous avons des femmes qui travaillent dans l'administration. Au deuxième rep, tous ceux qui réparaient les parachutes, ce sont des femmes. Pas au combat, combat. Pas au combat, combat. Et puis, en fait, pour dire que tu es légionnaire, il a fallu que tu commences en bas, vraiment en bas, avec la marche de Capi Blanc, et en tant qu'engagé volontaire Légion étrangère, je crois qu'il y en a eu une femme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les entraînements à la Légion se feraient à balles réelles ? Tous. Oui. Mais, tu sais, on dit qu'un entraînement difficile, guerre facile. C'est pour ça aussi quand on arrivait dans des opérations, tu faisais comme si tu étais à l'entraînement. C'est pour ça aussi que les entraînements sont très durs et c'est pour ça que ça arrive très souvent aussi qu'on a des blessés même pendant les entraînements. Pas que pendant les entraînements de tir, mais dans tous les types d'entraînements parce que c'est très, très poussé et effectivement, tu es préparé constamment pour partir à la guerre. Toi, tu as vu des entraînements où il y a eu un tir à mi, en fait, c'est ça ? Ça arrive ? On s'entraînait tout le temps avec des barres réelles. On s'entraînait avec des barres réelles, avec des explosives réelles. Tu fais vraiment tout pour... Être au plus près de ce que tu peux vivre. C'est exactement ça. Encore une fois, la guerre, c'est quelque chose d'horrible, mais pour que tu arrives à s'en sortir au mieux, il faut que tu sois au mieux entraîné. Le salaire à la Légion serait de 2 500 euros net dû au risque-prix. À mon époque, ce n'était pas tout à fait ça. Je n'en sais rien, c'est des brumeurs. Oui, oui. Après, je pense que ce sont des salaires de l'armée française. En fait, il faut savoir qu'une fois, la Légion étrangère... Un Légionnaire, il la paye exactement pareil qu'un soldat français, donc il n'y en a pas de prime Légion étrangère, sinon ça sera injuste. Je crois que ça, c'est prendre en compte quand tu es en opération. Parce que quand tu n'es pas en opération, je pense que ce n'est pas tout à fait... Tu gagnais combien à peu près pour imaginer ? Moi, quand je me suis engagé, c'était encore un franc, donc c'était à peu près 10 000 francs. Quand je suis arrivé déjà au deuxième rêve, après c'est devenu à peu près 1 500 euros, donc c'est pour ça que je dis que je crois... Mais par contre, quand on partait en opération, le salaire est doublé ou triplé, et ça dépend de où tu étais, de quelle mission, de quel pays. Plus c'est dangereux, plus tu gagnes d'argent ? C'est ça, oui, c'est exact. Donc ce n'est pas forcément une bonne nouvelle quand tu sais que tu vas gagner beaucoup, c'est que tu vas dans une mission un peu sport. Tu sais, encore une fois... Tu es allé pour ça ? Tu vois, tu t'engages à la Légion pour aller faire la guerre, tu vois, donc c'est comme ça. Et si tu te trompes, tu ne vas pas rester longtemps parce que ce n'est pas... C'est violent aussi. Ce n'est pas que c'est violent, mais tout est fait depuis les débuts, pour te préparer à aller à la guerre, tu vois. Donc encore une fois, si tu n'es pas... Si tu n'es pas prêt dans ta tête, tu ne vas pas rester longtemps. L'hymne, il y a un des hymnes, en tout cas, de Légionnaire de Légionnaire, c'est « Tiens, voilà du boudin ». C'est exact, oui. C'est « Tiens, voilà du boudin ». Les gens ne savent pas. Pourquoi ça vient d'où, « Tiens, voilà du boudin » ? En fait, il y en a plusieurs explications parce qu'à l'époque, quand c'était créé, les Légionnaires, ils avaient tout leur pactage sur le dos et notamment la couverture avec laquelle ils couvraient la nuit et quand ils pliaient ça, ça avait une forme de boudin et une des explications, c'est que ça vient de là, en fait, à la Légionnaire. Un Légionnaire devient automatiquement français après la Légionnaire. C'est faux. C'est vrai ou c'est faux ? Non, c'est faux, c'est complètement faux. Il faut, déjà, il faut servir avec honneur et fidélité, il faut que tu aies une excellente état de service pour pouvoir demander et ce n'est pas du tout automatique. donc ce n'est pas du tout automatique et d'ailleurs, dans certains pays, tu ne peux pas avoir la double nationalité. Donc, exemple, les Chinois, ils ne peuvent pas avoir la double nationalité et les Américains ne peuvent pas avoir la double nationalité. Ah, je n'ai pas ça. Si, si, il y en a plusieurs pays, même en Europe, je crois que tu ne peux pas avoir la double nationalité. Donc, ce n'est absolument pas automatique et ce n'est même pas assez juste de servir cinq ans minimum pour devenir français. On va revenir sur ton parcours. Là, tu pars au quatrième RE, donc quatrième régiment étranger. Étranger, oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la ferme, c'est un grand terrain où on apprend la tactique militaire. Vous commencez des entraînements physiques pendant plusieurs mois, donc c'est très intense, etc. Tu fais quoi ? Tu fais des marches, tu dors peu, qu'est-ce qui se passe dans ces entraînements ? Eh bien, il faut que, déjà, on apprend de vivre ensemble parce qu'encore une fois, c'est, tu sais, pour certains, ce n'est pas évident. Si tu n'as jamais fait l'armée, habiter dans des chambres où vous êtes 12-15, il faut s'habituer de vivre ensemble. Et il faut commencer, on fait beaucoup de sport parce que c'est la base de tout, en fait. Avoir une excellente condition physique, c'est très, très important parce que les équipements sont lourds. Tu trailles la force aussi ? Beaucoup, oui. Il a une poignée de main la plus violente que j'ai vue de ma vie. Non, je pense que c'est... Quand tu serres la main, on sent que tu as de la force. C'est assez impressionnant. Je pense que Sébastien qui a la caméra... On sent que tu es solide. Tu sais, quand tu vis avec des hommes, il faut que tu montres que tu es un homme. C'est comme ça. c'est rien d'intimidant ou c'est juste une cabitude. Et d'ailleurs, c'est une question de respect aussi. Donc, c'est... Peut-être que c'est aussi mon côté de Pays de l'Est. Est-ce qu'il y en a qui abandonnent dans ces sélections, justement, en quatrième RE, quand tu arrives vraiment ces deux, est-ce qu'il y en a qui lâchent ? En fait, il faut savoir que le premier, donc, tout le monde s'engage pour cinq ans. Et effectivement, ça arrive qu'il y en a des déserteurs, donc ça s'appelle les fameux déserteurs. Et il y en a qui désertent, il y en a qui partent ou qui dénoncent le contrat parce qu'ils découvrent en fait que ce n'est pas du tout fait. Ce n'est pas fait pour eux. On va en parler après, mais j'imagine que c'est la même chose quand vous faites la première mission. Est-ce qu'il y en a qui arrivent et qui se disent non, mais en fait, pas du tout, c'est trop violent ? Non, parce que quand tu as déjà passé toutes les étapes, quand tu es déjà arrivé dans un régiment, quand tu es passé déjà encore une fois un mois, plus quatre mois, tu fais tes formations internes. C'est tellement dur. En fait, qu'est-ce que c'est dur ? Tu sais, parfois je me dis aussi qu'est-ce qu'on peut dire que c'est dur en fait. Finalement, si tu n'as pas de problème avec la discipline, si tu aimes le métier de soldat, si tu aimes faire du sport, finalement, ce n'est pas très difficile. Maintenant, si tu n'aimes pas parmi les trois, tu as des problèmes avec un, c'est sûr que ça devient compliqué, mais à partir du moment que tu aimes ça, ce n'est pas si dur que ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu as failli abandonner avant de parler d'émission ? Je suis quelqu'un très modeste, mais non, non, pas du tout parce que je suis, moi, je rêvais d'être, je rêvais de devenir légionnaire. Pour moi, voilà, donc, non, non, j'étais ravi et enchanté. Jamais, jamais. Et tu sais, encore une fois, la sélection, il faut imaginer qu'est-ce que c'est 10 000 sur 10 000. Déjà, quand tu as pris, tu es déjà content que tu sois pris. non, ça ne m'a jamais... Après, j'ai eu... Ce n'est pas simple à Légion, encore une fois, ce n'est pas simple parce que tu as beaucoup de contraintes, donc parfois, tu en as marre, ça c'est sûr, mais d'abandonner, non. Oui, tu es fatigué, mais tu n'as pas pensé abandonner. Il y a une voiture qui est exposée à la Légion étrangère suite à un accident. Est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé ? Parce que c'est, en fait, à la fin de l'instruction, donc à 4e RU, notre chef des sections qui s'appelait Chef Martens est quelqu'un de très dur. C'est un ancien parachutiste. Il nous a... Il n'arrêtait pas de nous répéter que si vous n'êtes pas fait pour être légionnaire, mais vous n'allez pas rester. On a eu quelques déserteurs. Bon, il faut se dire que c'était quelqu'un qui aimait boire. Et juste 2-3 semaines avant que nous avons terminé l'instruction, il a... Un soir, il est rentré dans un match de rugby. Il était un grand fanat de rugby dans une soirée bien arrosée et il s'est tué sur le... Il s'est tué en voiture. Je pense qu'il a tué aussi des personnes qui sont venues en face qui n'ont rien demandé. Donc, effectivement, sa voiture, on voit qu'il était... Il était déposé sur la place d'armes pour montrer que... La Légion, c'est un peu la marteau-thérapie, tu vois. quand on a 155 nationalités, tu n'as pas de temps d'expliquer avec des grandes phrases. Parfois, c'est bien d'un bon coup de fonctionnement, comme on disait, que de long discours. Il y a un code d'honneur de la Légion. Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est un code que nous jurons fidélité à la Légion. Quand tu es pris, à la fin ? C'est... En fait, c'est surtout la remise de Capi Blanc. Donc, tu arrives au premier RE, tu restes un mois en termes de ce que tu as pris, tu es affecté au quatrième RE, tu partes à la ferme. Donc, c'est à peu près après deux, trois mois, quand tu fais la marge de Capi Blanc, la marge qui varie entre 60 et 100 kilomètres, ça dépend de la nivelée, on te remet le Capi Blanc. Tu deviens officiellement Légionnaire. Et en ce moment-là, effectivement, tu jures fidélité à la Légion avec le code d'honneur de Légionnaire qui est composé de cet article. Et tout ce qui est dedans, c'est vraiment c'est d'écrire toutes les valeurs que tu dois appliquer, que tu dois faire tous les jours. Ça existe depuis 40 ans, je crois que ça fait quelques jours qu'on a fêté le 40e anniversaire du code d'honneur de Légionnaire. Et c'est quelque chose, encore une fois, que nous sommes très attachés à la Légion. Tu peux donner un exemple de ce qu'il y a dedans ? Je pense que c'est... Moi, ce que j'ai retenu le plus, et je pense que c'est un des articles les plus importants, c'est que chaque Légionnaire est un frère d'âme, quelle que soit sa nationalité, sa race ou sa religion. Tu lui manifesteras toujours ta solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Ça, ça veut tout dire. C'est à la Légion, que tu sois blanc, gris, noir, beurre ou jaune, on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce que tu apportes à la Légion ? C'est une famille. Et voilà, donc encore une fois, il faut vraiment se comporter avec tout le monde comme une famille. Et ça, vraiment... C'est vrai ? C'est vrai, oui. Tu l'as senti ? Je le sens... Tu sais, je le sens depuis encore plus. Maintenant, ça fait 15 ans que je vais quitter la Légion. Je le sens maintenant encore plus que quand j'étais dedans. Quand tu as dedans, encore une fois, ce n'est pas simple parce que tu as beaucoup de contraintes. Encore une fois, il y en a des eaux et des bas. Mais depuis que je suis parti, j'ai découvert que c'est vraiment une grande famille. Quand tu recroises parfois des gens de la Légion, tu as une poignée de main particulière avec lui ? C'est de la famille. C'est incroyable. C'est inimaginable, encore une fois, pour les gens qui n'ont pas vécu ça parce que que j'aille au Brésil, que j'aille au Togo, que j'aille au Japon, en fait, je suis chez moi un peu partout parce que je vais trouver toujours un ancien légionnaire et c'est vraiment la famille. Avant que tu puisses vraiment partir en OPEX, il y a une dernière petite épreuve qui se passe. C'est que tu es volontaire pour être parachutiste au deuxième rep. Tu fais partie des dix personnes de cette promo envoyées là-bas pour vous entraîner en Corse. Qu'est-ce qui se passe au troisième saut ? Je casse le coccyx. Enfin, je ne casse pas, mais d'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement parce que je n'ai pas consulté un médecin. C'est difficile à imaginer, mais en fait, consulter un médecin, c'était fin de carrière parachutiste. C'est vrai ? On ne va pas t'attendre que tu te soignes, tu sais. Ce n'est pas possible, en fait. Tu tombes sur le coccyx ? Je tombais sur le coccyx. Très mal ? Je me suis fait très, très, très mal. Quand il dit qu'il a très, très, très mal, c'est qu'on aurait tous dit qu'on a eu très, 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 très mal du groupe. Tu sais, je pense qu'encore une fois, c'est vraiment l'état d'esprit de tous les légionnaires. Donc, c'est pas, voilà, moi, je n'étais pas mieux que des autres, mais je sais que je discutais peut-être avec l'encadrement de le dire que j'ai mal et on m'a dit, OK, bah, t'as des choix. Soit tu dis que t'as mal, puis tu vas aller voir le médecin et puis c'est fini pour toi. Soit sinon, tu serres les dents et tu continues, tu fais encore tes trois sauts et puis comme ça, tu seras bluffé, tu seras affecté dans la compagnie. Et après, tu peux aller voir un médecin. Et c'est ce que je fais. Avec probablement le coccyx cassé, tu fais trois fois. Je découpais dans le tapis de saut, je découpais des carrés, je mets ça dans mon pantalon pour limiter un petit peu le choc. Voilà, je serrais les dents et j'ai terminé. Voilà, j'ai été bluffeté. C'est un peu l'état d'esprit de la Légion. Tu vois, c'est marche ou crève. Voilà, donc c'est... Après, dans la limite de raisonnable, bien sûr, mais bon, j'avais mal, j'avais très mal, mais j'arrivais à continuer. Donc, je savais que c'était nécessaire de... Enfin, c'était mon choix. Et tu es allé voir un médecin, après ? Je ne suis même pas sûr parce qu'après, ça allait un peu mieux. Bon, après, à la Légion, c'est toujours des phases plus ou moins intenses. Donc, après, j'ai terminé la promotion, j'étais breveté parachutiste, j'étais très fier. Merci beaucoup, j'étais très fier de moi. Tu pars combien de temps en mission après ? Donc, j'arrive 98, je pense que juin, julier, au deuxième REP. Nous avons resté deux, trois, quatre mois et puis après, on a parti pratiquement pour six mois de mission au Tchad. Ce n'était pas une mission de guerre, enfin, c'était une mission de courte durée, en fait. c'était mon premier découvert de l'Afrique, que j'adore. C'était apporter des assistances aux populations, nous faisaient ce qui s'appelait des tournées de Provence, aller voir si tout se passe bien, apporter des assistances médicales aussi, parce qu'on pense qu'on ne fait que tuer des gens, au contraire, en fait, avant tout, on apporte beaucoup de soutien, d'aide, et notamment beaucoup de médicales. Tu vois des choses difficiles là, déjà, ou là, c'est plutôt... Tu découvres le Tchad, enfin, tu découvres l'Afrique, l'Afrique, c'est... surtout à cette époque-là, ça fait 20, 26, 25, 26 ans en arrière, c'est... Tu découvres que le valoir de l'homme, la vie, ce n'est pas du tout la même que nous. À cette époque-là, c'était relativement calme, pas eu de... Donc, nous n'avons pas eu d'opération ou pas eu de mission de guerre, mais c'est assez marrant aussi parce que je me souviens qu'à un moment, ils nous ont annoncé que des rebelles descendent de nord, en fait. À cette époque-là, le Tchad, il était en conflit avec la Libye. C'est... C'est... C'est classique, si je peux dire comme ça, et ils nous ont annoncé qu'on va aller peut-être faire la guerre et je me souviens qu'on était tout contents, on est allé voir notre chef en disant que, OK, quand est-ce qu'on part, comment on va faire et ils nous ont dit, OK, calmez-vous, pour l'instant, c'est pas le... Ah, t'avais hâte de... Ah, tu deviens légionnaire pour faire la guerre, tu sais, c'est comme ça. Sarah Yevo, 99, service de renseignement qu'on voulait que les Croates espionnaient les Bosniaques en gros à l'époque et on vous demande de démanteler tout le réseau d'espionnage, opération internationale, il y a beaucoup, il y a l'armée américaine, il y a les Allemands, etc., qui sont sur le truc, mais c'est vous qu'on envoie ? C'est ça, c'était... 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 C'était assez... Ouais, c'est... En fait, tu sais, quand tu es légionnaire, après, tu poses pas de questions, mais tu exécutes l'ordre, mais en gros, je pense que l'armée américaine, ils ont dit qu'ils peuvent faire, mais ils avaient pas assez d'affectives et leur... Tant de réaction, ils étaient beaucoup plus lents que nous. Ah oui ? Ils étaient obligés de rendre compte, filmer, puis ils nous ont dit que... Ils nous ont dit que voilà, c'est vous qui vous allez faire, il n'y a pas eu de coups de feu tirés, voilà, donc c'est... T'as démonté un réseau d'espionnage, en gros ? C'était plus d'un travail de... d'unité d'investigation, en fait, parce que l'idée, c'était d'arriver très rapidement, euh... investiguer les lieux, stopper qu'ils arrivent à détruire les documents, donc il faut pas imaginer ça, que ça durait une ou deux journées, je crois. C'est là où tu vas faire fortune, en 2000, juste après, vous allez comprendre, c'est assez fou, et c'est... Tu vas être, malheureusement, mis à l'extérieur, tu vas être viré de la Légion étrangère pour une raison assez improbable, c'est que tu vas gagner au loto. Au kéno. Au kéno. C'est une sorte de loto, mais tu vas quand même gagner, on en parle en millions de francs. Un million de francs, ouais. Vous gagnez deux millions à deux. C'est ça, on était deux, on fait... Improbable. C'est incroyable, c'est... C'est-à-dire que tu passes d'une solde où t'as pas le droit de posséder un vélo, et tu gagnes deux millions de francs, vous partagez... Un million de francs à l'époque, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est équivalent d'à peu près aujourd'hui à un million d'euros. Ouais, sur un bien immobilier, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, j'avais un camarade d'origine hongroise, je ne suis absolument pas sectaire, et alors là, encore moins à la Légion, d'ailleurs, on parlera de ça parce que le communautarisme, ça ne marche absolument pas à la Légion, et tant mieux. Ça veut dire que les mecs de l'Est ne vont pas forcément rester avec les mecs de l'Est, les mecs d'affaires... C'est la Légion, on s'en fout d'où tu viens, encore une fois. Parce que si tu imagines, si tu commences déjà de favoriser, parce que lui, il vient, parce que c'est la même origine, ça ne peut pas marcher. Ça pourrait être naturel de vouloir parler avec quelqu'un qui parle sa langue au début. Oui, mais encore une fois, ceux qui sont arrivés avant toi, encore une fois, déjà, ils ont fait, ils ont montré qu'ils ont mérité de devenir légionnaires, et qu'ils ont vu que justement, il n'y en a pas de favoritisme à la Légion, ça n'existe pas. Donc, et justement, pour qu'il n'y en ait pas de favoritisme, il ne faut pas de communautarisme. Donc, pour revenir sur les canons... Ça existe encore, le kéno ou pas ? Ça existe, oui. Ça existe encore. C'est comme un loto, en fait. C'est un jeu de chiffres. C'est un jeu de... Je pense qu'il y avait 70 sur 70 chiffres, il faut cocher, je pense, jusqu'à 20. Donc, l'histoire, c'est que j'ai un camarade origine hongroise, mais c'est vraiment l'hasard. C'est un génie de mathématiques. Et il s'appelait Kiss, je crois qu'il est décédé depuis. Il me dit un jour, si tu veux, j'ai étudié les... Les chiffres ? Les algorithmes, les chiffres de canons, il faut qu'on joue tant, il faut qu'on fasse ça, parce que là, on a tant de pourcentages de pouvoirs gagnés et on mise notre salaire. Je dis, ok, tu sais, la Légion, tu n'as besoin de rien. Oui, je le fais bien. Tu as une chambre pour dormir, on te donne à manger, donc limite, l'argent, tu sais, tu dépenses quasi pas, tu vois, donc je me disais un mois d'ici ou là. Et puis, en plus, c'est vrai qu'en plus, deuxième rep à Calvi, tu n'as pas beaucoup de moyens de dépenser ton argent. Donc, je dis, ok, écoute, on joue. Je compose un numéro au téléphone pour avoir le numéro gagnant. je le composais 25 fois parce que je ne croyais pas et en fait, bah oui, on a gagné 2 millions de francs à l'époque, 2 millions de francs. Tu es content sur le coup ? C'est imaginable en fait, tu vois. Je ne suis pas venu à la Légion pour gagner de l'argent, tu vois, donc, mais tu dis que c'est quand même, c'est quand même, tu sais déjà, quand une fois tu dis que tu as eu de la chance d'être pris 10 000, 1 000 sur 10 000, tu vois, tu as de la chance sur le 1 000, tu peux partir au deuxième rep. Donc, tu peux vraiment vivre le rêve, voilà, de ce que tu avais envie de faire. Et en plus de ça, tu dis que là, c'est quand même, c'est la Dieu, le bon Dieu, il veut quelque chose avec toi. Parce que c'est, donc je suis très content. C'est lui, lui, donc le camarade, lui, il a dit, ok, lui, il avait déjà, il avait 6-7 ans d'ancienneté à la Légion, lui, il a dit, ok, stop, moi, j'arrête, c'est bon, je quitte la Légion et il m'a dit, ok, qu'est-ce que toi, tu fais ? Mais moi, je lui dis, je vais être au GCP, je reste, je suis très bien, je me sens bien, j'avais déjà deux ans d'ancienneté, deux ans et demi. Au début, c'est un peu compliqué à la Légion, mais plus que tu avances dans le temps, plus que tu, ça devient facile, je dirais comme ça. Vous voulez rentrer au groupe commando, para-justice, GCP. C'est exactement ça et donc moi, je te dis que non, moi, je reste. Sauf que ça a te posé des problèmes de gagner de l'argent. Donc ça, c'était en 2000, on part sur le continent en fin d'un exercice, on faisait ça assez souvent, en fait, de ce temps de tir, des exercices, on part sur le continent en fin d'un exercice et puis un jour, on me convoque en disant que tu prends ton bagage et tu as convoqué à Aubagne et puis quand on te dit ça, waouh, en fait, tu sais que ce n'est pas bon signe parce qu'en plus, on m'a dit que oui, tu as convoqué à la DSPLE, à la Gestapo, voilà, donc ça, c'est le B2. Donc tu dis, waouh, mais qu'est-ce que je fais, en fait, pourquoi ? Et puis, j'arrive et puis on me dit que là, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, donc on te résilie le contrat. Parce que tu as gagné à l'auto ? Tu imagines, tu n'auras rien et d'un coup, tu as un million de francs sur ton compte, on a le droit d'avoir un vélo et en même temps, un million de francs, c'est pas... ça peut créer des tentations, ça peut créer des problèmes et c'est vrai que la Légion, ils ne veulent pas de problème, voilà, ils ne veulent pas de problème, ils veulent des gens sur qui il peut avoir la masse, ce qui est tout à fait normal, encore une fois, c'est 155 nationalités, tu vois, il compte à de l'argent, mais encore une fois, ça peut créer des... des jalousies, des problèmes. Voilà, c'est ça, de créer des problèmes, oui. Tu es vraiment viré ? Ah oui, tu t'en vas, tu vas vivre pendant ? Je ne suis pas viré en fait, officiellement, je ne suis pas viré parce que viré, c'est un mot, c'est un mot, ça peut être mal vu en fait, non ? On me résilie le contrat et d'ailleurs, on me fait même une lettre, j'ai toujours gardé, une lettre de bon conduit où on me dit que je servis la Légion avec honneur et fidélité, j'ai eu un très bon état de service pendant deux ans et demi et que si je souhaite revenir, je peux revenir à la Légion étrangère. Tu vas vivre ta vie pendant un an ? Ah non, j'ai investi l'argent. Tu vas profiter, t'investis et tu retournes à Légion ? Ma copine, elle était folle à l'époque. C'était une... Karina, Karina. Je la remercie beaucoup parce que c'est... On a toujours besoin d'une femme derrière chaque grand homme. C'est elle qui me dit « Tu es un peu débile, investis ton argent. » Parce que moi, je faisais un peu la fête. On saute un peu d'époque, mais il faut imaginer qu'on revienne de Tchad, de 1998. Je n'ai pas eu de vacances pendant 14 mois, je crois. Sur mon compte, à l'époque, on touchait à peu près 10 000 francs. j'avais facile 150 000 francs sur mon compte. À l'époque, c'était une petite fortune. Je n'étais pas le seul à part en permission. À Paris, on habitait dans des hôtels quatre étoiles. Là, ce cas-là, tu ne connais pas parce que toi, même toi, tu es un peu plus jeune, mais à l'époque, c'est devenu via IP Room. C'est une boîte. Une grosse boîte de nuit. C'était la seule boîte de nuit où quand on arrivait, les légionnaires, quand ils voyaient des gens avec des fêtes rasées, ils écartaient tout le monde et ils nous laissaient rentrer en sachant que c'était interdit de rentrer dans les autres boîtes de nuit parce que des jeunes hommes avec beaucoup de testostérone ça peut créer des problèmes, mais eux, ils savaient qu'on dépensait sans compter. J'avais un mois de permission. Donc, ça, c'était en 99. Après, il y a un mois de permission, je n'avais pratiquement pas d'argent. C'était bagarreur, toi ? Non. Pas du tout ? Non, non, non. Je sais, ça m'est arrivé même à la Légion 2-3 fois, mais non, je ne trouve ça inutile et je suis un tueur, pas un bagarreur. Donc, c'est pas pareil. C'est génial, cette phrase. J'ai une anecdote aussi, c'est après la Légion. Un jour, je quitte la Légion en 2008, je cherche du travail et puis je tombe sur des gens. Il y en a beaucoup de gens, la Légion, c'est la Légion, tu vois. Donc, il y en a beaucoup de gens qui tournent autour et pas toujours bienveillants et puis il profite de la naïveté des Légionnaires parce que quand tu es dans la Légion, tu vis le monde idéal, tu vois. Donc, je tombe sur des gens qui cherchaient des sécurités dans des boîtes de nuit parisiens et puis un jour, on me présente quelqu'un qu'on me dit que c'était le patron et qu'il vient de sortir de la prison et puis bon, je m'en fous un petit peu et puis on a fait un entretien et à la fin, il me disait que bon, toi, ton opérat, il faudra tuer quelqu'un mais pas pour faire la sécurité. Les gens qui m'ont présenté, on me dit, mais venant de sa bouche, c'est un signe de reconnaissance, tu vois. Tu reviens à la Légion, tu es repris tout de suite ou tu dois repasser les sections ? La deal, la deal, quand je quittais la Légion, c'était que je serais repris avec mon ancienneté, avec le grade et quand j'arrive, on me dit, ok, si tu veux, mais tu recommences tout à zéro. Mais non. Si, si, si. Tu refais toutes les étapes ? Toutes les étapes avec plus ou moins de facilité, mais… Et tu arrives à revenir au commandant par achetiste ? C'était… Donc, je suis quelqu'un qui dit que j'aime bien aller jusqu'au bout de mes engagements. On m'a pris un peu pour un fou. Donc, tu as de l'argent, tu as des moyens, tu as des immobiliers et tu dis que non, moi je veux revenir à la Légion, je pense que parfois, c'est sûr qu'on m'a pris pour un fou. Tu deviens le seul légionnaire à avoir deux matricules, deux brevets de para et donc, ils te redonnent un nouveau nom encore une fois. Oui, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas beaucoup, ça c'est sûr. Donc, effectivement, il faut savoir que quand deux anciens légionnaires se croisent pour vérifier si c'est vraiment un ancien légionnaire parce que tu peux le connaître comme tu ne peux pas le connaître. En fait, la première chose que tu demandes, c'est quel est ton matricule ? Quel est ton matricule ? Parce qu'un légionnaire, c'est un matricule, c'est obligatoire. Déjà, par rapport au chiffre qu'il te donne, tu peux déjà le situer à peu près sur le temps et aussi, et après, tu demandes dans quel régiment tu as servi. Parce qu'exemple, moi, je ne servis qu'au deuxième REI, ceux qui ont servi, exemple, au deuxième REI, peut-être qu'on ne s'est jamais croisés. Mais donc, déjà ça, avec ça, c'est possible de... Moi, j'ai deux matricules, voilà, j'ai deux matricules, j'ai deux numéros de brevets de para, même un troisième parce qu'après, quand tu deviens un shooter opérationnel, tu as aussi un autre numéro de brevets de para. Vous ne faites jamais une mission en France ? C'est interdit, que des légionnaires ils ont pu intervenir en France parce qu'officiellement, en fait, la Légion ne peut intervenir qu'en dehors des territoires métropolitains. En 2001, tu deviens instructeur, tu pars à Djibouti. Avant l'émission, tu as dit une phrase, tu t'as dit « Entraînement difficile, guerre facile », on l'avait noté. Et on t'a demandé ce que ça veut dire et tu nous as dit « Il y a presque autant de morts à l'instruction qu'à la guerre ». Tu sais, exemple, en 2099, on a eu un jeune homme qui s'est fait écraser par un VAB, tu vois, donc des accidents, des casses, parce que la Légion, on y va toujours, on joue toujours avec la limite, on essaie de pousser au plus loin, au plus loin, au plus loin, parce qu'encore une fois, quand tu arrives à la guerre, tu fais ça naturellement. Donc c'est vrai qu'on en a, je te dis qu'on a eu, nous avons eu cinq personnes tuées au combat au groupe commande au parachutisme mais effectivement, moi-même, je connais bien quelques-uns qui sont morts pendant les entraînements. Skitaou, je te donne quelques-uns, comme ça, Skitaou, il est mort dans les Alpes, il est tombé dans un crevasse. Kavin, un jeune, il n'était pas légionnaire, il était au CP à 10, il était au commandant de l'air et il se scratchait sur un ligne de tension. Donc c'est, le métier de soldat et encore le métier de légionnaire dans ces unités-là, c'est quand même très usant. la plupart, on n'en a pas un qui n'a pas été blessé pendant l'entraînement. C'est des vrais entraînements difficiles. Tu pars à Djibouti dans une rivière, vous vous retrouvez à vous cacher dans une rivière qui est desséchée. Oui, c'est ça. Pas d'eau, c'est en plein été, voilà. Et ça va dégénérer d'un coup. Pendant le 6 jours, on fait un exercice régimentaire, je crois, et avec mon groupe de combat, donc moi j'étais légionnaire, c'est pas moi qui commandais, avec notre chef de groupe et avec nos camarades légionnaires. En soir, on se cachait dans un oued, en fait c'est un oued, donc un oued c'est une rivière desséchée. L'exercice est à peu près toujours le même, on fait des embouscades, on fait des coups de main, donc, et puis dans cet exercice-là, il a fallu qu'on se cache en tout cas. Et le soir ou la nuit, il s'est mis un petit peu à plévoir. Il faut imaginer qu'à Djibouti, c'est 55 degrés, donc c'est les armes des endroits les plus chauds de la planète. Et il s'est mis un petit peu à plévoir, mais vraiment juste un petit peu, et puis, même pas à cause de la pluie, mais c'était le temps de quitter le oued. Pourquoi on s'est réfugiés dedans ? Parce que Djibouti, par le moment, c'est assez vallonné, mais il y en a des endroits aussi qui sont plutôt plats, et puis là où nous étions, c'était plutôt plat, et comme la rivière est séchée, il faut imaginer que ça fait à peu près 6 mètres de profondeur, c'est se cacher que nous étions dans le vape. et donc on quitte le oued pour aller se déplacer, et à un moment, mon binôme, un jeune homme, il aperçoit qu'il perd la pigou. Aujourd'hui, les soldats, ils ont des HK 416, mais à cette époque-là, nous avons eu des FAMAS, qui est une très bonne arme, mais il y a eu quand même quelques petits défauts, et notamment, la pigou, c'est un morceau de plastique que tu mettais contre le visage, en fait, qui était fixé sur la FAMAS, mais qui avait la tendance de se décrocher, en fait, et il aperçoit qu'il a perdu son apijou. Puis le sergent, il engueule, le sergent lui engueule que, quand on va chercher ton apijou, je lui dis, ok, je t'accompagne, et notre chef d'équipe, Daniel, que je le salue aussi, on lui a dit, ok, je viens d'avec vous, et puis on commence à chercher l'apijou par terre, puis à un moment, j'entends un bruit, comme un cascade, qui devient, de plus en plus fort, puis dans ma tête, je dis, mais en fait, tout à l'heure, il n'est pas ça, en fait, l'Afrique, c'est la silence totale, mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait, j'hallucine, et je disais que dans ma jeunesse, je lis beaucoup de livres, parce qu'il y a beaucoup de fois, à l'époque socialiste, c'était le seul moyen de pouvoir voyager, et dans le livre de Jules Verne, capitaine en 15 ans, en fait, il explique que l'eau, et l'Afrique, en Afrique, l'eau, il arrive comme ça, en fait, d'un coup, parce que dans la montagne, en fait, en Éthiopie, qui est à 30-40 kilomètres, il pleut, quand il pleut beaucoup, en fait, à Djibouti, il peut faire soleil, s'il y a bleu, l'eau, il arrive d'un coup, comme ça, en fait, et puis dans ma tête, donc c'était, vraiment comme dans les dessins animés, avec un petit, avec un petit, tu sais, flèche, l'eau arrive, je pris mes deux camarades, je commençais courir, je commençais gueuler, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, on a couru, à un moment, ils ont voulu m'arrêter, ils ont dit que peut-être que j'ai eu un coup de chaleur, parce qu'encore une fois, il fait chaud, et ben, lendemain matin, on s'arrêtait, la nuit, se levait, et puis, ben lendemain matin, il y avait un rivière de 30-40 mètres de largeur qui était là, donc c'est, on aura pu partir, donc, et c'est une vraie histoire, de toute façon, ce que je dis, donc je ne peux recommander aux jeunes de lire des livres, parce que ça peut sauver des vies, voilà. Et alors là, on va un petit peu plus loin, avant de faire un blind test, si tu veux bien, je ne voulais pas te le dire, mais je vais te l'annoncer, comme ça vous allez le savoir, tu as une grosse connaissance des armes, tu as fait beaucoup de stages, beaucoup d'entraînement, tu peux reconnaître une arme de loin, savoir à peu près quel type d'arme c'est, etc. Est-ce que si je te mets un bandeau sur les yeux, je te mets une arme démilitarisée dans les mains, tu peux reconnaître quel modèle c'est quand c'est des modèles assez faciles ? Ben écoute, j'espère bien, sinon ça se fait inquiétant, mais c'est… C'est une de pistolet par exemple ? Oui, ben vas-y, on essaye, ah oui, ça peut être rigolo, je vais te mettre dans… Juste avant, tu vas nous raconter une mission, et après on va le faire. En 2006, tu pars en mission dans un pays africain qu'on ne te citera pas, qui va être une… tu vous as appelé en urgence, et là il y a vraiment des coups de feu, etc., enfin c'est très difficile même pour toi, mais une vraie mission, comme tu l'imaginais finalement, tu t'es engagé aussi dans la Légion pour ce genre de mission, est-ce que tu peux raconter ce qui se passe là-bas ? Effectivement, c'était dans un pays d'Afrique, nous étions en exercice sur le continent, en exercice, à Toulon, pour être tout à fait exact, avec des commandes de Uber, parce qu'il faut savoir qu'en tant que chuteur opérationnel, tu fais des échanges avec toutes les unités des forces spéciales, et on était alerté, on nous alerte que des forces rebelles qui viennent foncer sur la capitale de cette pays, et qu'il faut aller soutenir l'armée en question. Ça, c'était, je pense que jeudi, jeudi soir, on saute sur Calvi, parce que c'était vraiment urgent, donc on n'a même pas voulu que l'avion de pause qui vient nous chercher, même si c'est à 10 km de l'aéroport, on saute sur Calvi, on prépare nos valises, j'appelle ma femme, à l'époque, mon ex, maintenant, j'appelle, elle vient au quartier, je lui donne la clé de la voiture et je lui dis, écoute, moi je pars pour mission, elle me dit, ok, mais tu pars pour combien de temps ? Je dis, je ne sais pas, et tu pars où ? Je dis, je ne peux pas te dire, voilà, donc je les appelle quand on reviendra. Et puis, 12 heures plus tard, on se retrouvait, en fin fond de l'Afrique, avec, nous étions à peu près une trentaine de GCP, donc pas que de la Légion, avec à peu près 600 militaires tchadiens, c'était une mission d'assistance, mission d'assistance opérationnelle, je pense, et on a formé, on les a formés en quelques jours pour partir en offensif contre le rebelle. Donc, nous, notre unité, nous nous sommes retrouvés, donc nous étions cinq, avec, nous étions, nous nous sommes retrouvés cinq dans une section de combat locale, donc avec que des, que des Africaines, et puis, on partait au combat avec eux. Comme, en fait, nous avons mené un offensif, quand tu mènes, quand tu fais, quand tu mènes un offensif, c'est beaucoup plus facile ceux qui sont en face, ceux qui défendent, parce qu'ils ont le temps de préparer et que toi, tu arrives. Donc, assez souvent, encore une fois, on était accueillis avec, 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 on nous a tirés dessus, et, enfin, une anecdote assez, assez étonnante, ou rigolo, si je peux dire comme ça, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu. Je pense que c'était un des premiers embuscades qu'on a tombé dans, nous nous sommes tombés dans un embuscade, on était couchés par terre, on s'est tirés partout, des balles de 14, 5, 300, qui passaient devant nous à 2, 3 mètres, et puis, et on était éclatés au dérir, on rigolait, en disant que, ah, c'est génial, on est là pour, on est là pour ça. On avait des moments bien plus compliqués, donc, comme je te le dis, après, tu voyais aussi tout ce qui existe, les barbaries d'humains, tu vois, donc, des gens torturés, des villages brûlés, parfois pour rien, et d'ailleurs, un soir, on arrive, nous étions déjà repris, nous avons repris une petite ville, ou village, plutôt, nous étions installés sur la lisière, sur la limite de la ville, et ils nous annoncent, dans l'après-midi, que les rebelles, ils sont juste en face à quelques centaines de mètres, et il faut aller reconnaître la position, détruire la position d'ennemi, et on se prépare, encore une fois, avec notre section locale, donc les Africaines, et on part en partant patrouille, c'était une petite piste, enfin, de 2-3 mètres de largeur, avec deux colonnes, avec deux colonnes sur les côtés, on a avancé à peu près 100 mètres, on a avancé à peu près 100 mètres devant moi, il y avait un jeune homme, encore une fois, jeune Africaine, juste derrière moi, j'avais mon binôme, et après, toute la section, et à un moment, c'est assez marrant, parce que, à l'armée, on dit que, que tu sens le danger, et à un moment, je sentis qu'il y en a quelque chose qui ne va pas, ils nous ont annoncé d'ailleurs qu'ils ont aperçu des gens un peu plus loin, je commençais à lever mon arme, et puis, et de là, c'était l'apocalypse, c'était l'apocalypse, et c'est comme on s'est tiré dans tous les sens, je me suis retrouvé couché par terre, la petite jeune homme qui était devant moi, il était tué sur le coup, c'est la première fois que je raconte ça, mais c'est, en fait, j'étais couché par terre, et dans ma tête, je me disais, t'as pas honte de toi, en fait, tu t'entraînais toute ta vie pour riposter en cas de danger, et là, on te tire dessus et tu ne fais rien, mais ça s'est passé en rien de temps, finalement, et heureusement que je ne me suis pas levé la tête, parce que l'un de demain matin, j'ai aperçu que j'ai eu une balle qui a ricoché sur mon casque, on a riposté, on a tué la personne qui était cachée, en fait, c'était la sonnette, donc il était là pour alerter, pour alerter qu'on arrive, donc ils ont bien fait leur travail, donc il faut respecter son ennemi, parce que, parce que, ça aussi, c'est un des articles de la Légion étrangère, enfin, de la Légion, tu respectes l'ennemi vaincu, donc il faut respecter ton ennemi, parce que, parce qu'ils sont, comme en Afrique ou en Afghanistan aussi, c'est souvent des bons combattants, on n'a pas de même côté, mais c'est quand même des bons combattants, dans cet accrochage-là, dans cet accrochage-là, Craig, un anglais, écossaise, un camarade, de groupe commandos parachutistes, il a reçu une balle dans le mollet, en fait, nous étions des côtés gauches de la piste, lui, il était de côté droite avec les autres équipes, et contrairement à ce qu'on pense, en fait, c'est que dans les jeux vidéo, tu sais, quand on te tire dessus, où ça vient, en réalité, quand tout le monde tire, en fait, c'est très, très difficile, c'est très, très difficile de savoir où ça vient, en fait, et puis bon, je pense qu'on a déjà dit, les balles ne siffrent pas, en fait, les balles, ils claquent, donc tu entends qu'on te tire dessus parce que tu entends que ça claque, et puis bon, surtout que là, on entendait que la personne, il était vraiment caché à 2-3 mètres de nous, donc on entendait qu'il est très, 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 très près, mais lui, donc lui, il ne savait pas où se tire, il s'est mis sur la piste parce que lui, il a pensé qu'on nous a tiré dessus de devant, il a commencé à tirer avec, il avait un mini-me, il a commencé à tirer avec la mini-me, et en ce moment-là, une balle qui... c'est une mini-mitrailleuse, c'est fabrication belge, en fait, c'est une arme très léger, mais qui peut tirer des rafas jusqu'à 300 cartouches, en fait, ce n'est pas des chargeurs, c'est ça, c'est des bandes, c'est des très bonnes armes, et donc lui, il a commencé à arroser, il a commencé à arroser devant, et en ce moment-là, donc il y a une balle qui lui est rentrée dans le mollet, dans la mollet gauche, il lui a arraché un petit morceau, il a commencé à tourner parce que la balle, c'est fait pour ça aussi, en fait, ce n'est pas fait que pour tuer, ça fait aussi pour faire le maximum de dégâts, il lui est rentrée dans le deuxième mollet de mollet droite, et là, il lui a arraché la moitié de mollet, il nous annonçait qu'il était touché, mais il ne savait pas ce qu'il y a, et nous, en fait, comme c'est tiré dans tous les sens, ce n'était pas possible d'aller le chercher, heureusement qu'un soldat africain lui a mis un garrot, il lui a mis un pansement, donc il lui a sauvé la vie, j'ai reçu des éclats dans l'œil, donc c'était très intense, le lendemain matin, donc on a évacué notre camarade Greg, Greg Brody, on l'a évacué, il a été évacué par hélicoptère, quelque part, c'est plutôt rassurant parce que lui, il s'est retrouvé 10 heures plus tard de l'été à Paris, à Percy, de se faire opérer, donc tu dis que si ça t'arrive quelque chose, au moins tu sais que tu seras prise en charge quand même très rapidement, puis nous, on a resté bien sûr, nous la mission ne s'est pas arrêtée, elle s'est continuée, c'était assez marrant parce que le lendemain matin, notre chef d'exception est venu nous voir en disant qu'on était en train de prendre notre petit déjeuner, en levée de soleil, et on est venu nous voir en disant que ok les gars, tout va bien avec tout ce qui s'est passé, et puis on a dit bah oui, en fait c'est génial, on s'est engagé pour ça, on s'est engagé pour faire la guerre, t'as eu peur le fait de voir un jeune homme décédé devant toi, tu t'es pas dit c'est peut-être mon tour demain ? Tu sais, c'est, encore une fois, moi je suis, je reste quelqu'un très modeste, mais le peur, tu matrices, tu arrives à l'atténuer avec l'entraînement parce qu'à force de faire des entraînements, tu arrives à les atténuer, et surtout qu'encore une fois, à la Légion, tu viens pour faire la guerre, tu vois, et tu l'acceptes de nommer la mort comme tu acceptes aussi de le recevoir, donc de peur, non, absolument pas, et encore une fois, je ne suis pas un grand gueule, mais en ce moment-là, absolument pas du tout, on n'a pensé pas de la mort, on savait que ça peut arriver, ça arrivait, parce qu'encore une fois, pendant cette mission, et de toute façon, depuis que je suis engagé à la Légion, on a toujours eu des gens, on a toujours appris que des personnes qui sont décédées pendant les combats, mais on dit à la Légion qu'on ne pleure pas ses morts, la Légion ne pleure pas ses morts, on les honore, tu vois, on boit un billard, ok, écoute, c'était un bon gars, mais la peur, voilà, donc je ne dis pas que tu n'as pas peur, mais encore une fois, c'est plus que tu arrives à maîtriser, tu arrives à maîtriser ton peur. Tu te rappelles la première fois que tu as dû tuer quelqu'un ? C'était surtout en ce moment-là, tu vois, c'était là, c'est toi qui as eu le gars ? Après, tu ne comptes pas la cartouche, c'est que dans le film que tu comptes les cartouches, là, tu veux que l'autre il couche et qu'il ne parle plus, enfin, c'est surtout son calage parce que c'était des, c'était de, mais, comme je t'expliquais, on a vu déjà tellement d'atrocités avant qu'on arrivait à cette phase-là que là, tu disais que, écoute, c'est un légionnaire, on dit que je ne regrette rien, pendant les phases de combat, aujourd'hui, je peux dire que je ne regrette peut-être juste que je n'ai pas tué encore plus ce que je puis tuer à l'époque parce que, parce que quand tu vois des choses comme ça, tu dis que ce n'est pas humain, donc ça, c'est pas assez... C'est quoi, pour comprendre, je te remercie pour cette explication de mission, qu'on comprenne un peu ce qu'on vit quand on est légionnaire, quelle est, toi, l'image qui t'a le plus marquée ? Tu parlais de choses, tu dis, j'ai vu des choses, tu peux nous donner un exemple de toi, personnellement, ce qui t'a le plus visuellement marquée ? Tu sais, c'est assez étonnant, mais c'est absolument ou pas pendant le combat. On part faire un saut de démonstration à Saint-Circo-Étkidon pour la remise des galons des officiers et on devait sauter sur la place d'armes de Saint-Circo-Étkidon. Enfin, sauter, les sauts en parachute, c'est un des sports les plus sûrs au monde. Mais ça, c'est quand tu fais des sauts avec des sauts sportifs. Mais des sauts de chuteurs opérationnels, t'as une gaine qui pèse 40 kg, tu as ton équipement, tu as des casques, tu as des visions nocturnes. Donc là, ça devient très vite très compliqué. Et à un moment, pendant qu'on pliait des parachutes et pour se détendre un peu, on faisait des sauts chutes libres mais sans les gaines. Et pendant cette saut-là, quand on quitte l'hélico, on s'accroche, on s'amuse un peu en l'air. Lui, il ouvre son parachute, j'ouvre la mienne. Je regarde si tout se passe bien, je regarde vers le bas et je vois qu'il est en train de descendre très vite. Son parachute, il est ouvert mais avec les parachutes, je ne sais pas si tu sais mais tu as des commandes et quand tu tires d'un côté de droite, tu tournes à droite mais quand tu tires 20 mondes, ça met à descendre très vite. Et puis je vois qu'il descend très très vite. Bon, je dis, il s'amuse en fait. C'est un peu le but pour arriver au plus vite, pour plier ton parachute, pour repartir le saut. Et puis, je suis avec, je regarde encore, je lui dis, oh là là, il descend quand même très vite. Et puis, je regarde après et je m'aperçois que son parachute, il est allé au sol, qu'il ne bouge pas. Enfin, c'était d'ahaut. Je me suis posé à côté de lui. Il est tombé en coma. Et un jour, on m'annonce que mon camarade Louis, il s'est réveillé de coma. Donc, c'est une excellente nouvelle. C'est un ami et qui va être transféré maintenant. Il va être transféré à l'Aveyron. L'Aveyron, c'est un hôpital militaire. Donc, je viens de voir dans sa chambre. Je suis venu voir dans sa chambre et en fait, ils étaient en train de l'attacher sur le lit. C'est devenu un enfant de trois ans. Il était obligé de tout reprendre d'A à Z. Donc, tu me demandes quelle image qui m'a pu marquer. Mais c'était ça, tu vois, parce que après, le combat, quand tu vois qu'un homme de 47 ans, en fait, à cause d'un accident de saut, tu sais, il n'a pas de séquelles physiques, mais il doit reprendre à vivre depuis tout. C'est sûr que là, ça fait quelque chose. Il est tombé dans le combat en l'air ou il a fait une erreur ? Non, 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 en fait, il a tapé fort, quoi. En fait, on dit que quand tu fais des parachutismes, on dit que tu ne te fais jamais mal en l'air, en fait. Tu te fais toujours quand tu arrives au sol, en fait. Donc, il est arrivé trop vite. En fait, il est arrivé, on a découvert plus tard qu'un de ses commandes, il est resté coincé. Il est resté coincé et en fait, il n'arrivait pas à ralentir la vitesse de parachute. Donc, il a impacté au sol très vite. On va te mettre un bandeau sur les yeux, on va te mettre des armes dans la main et tu vas nous dire quel modèle c'est. Si, par exemple, tu as une connaissance d'armes incroyables, on va parler de ton nouveau métier après. Incroyable, je ne sais pas. C'est relié. Alors, on va taper des mains, je vais te mettre un bandeau, une arme et tu vas nous dire laquelle c'est. Tu es d'accord ? J'ai combien de temps ? Ah, non, mais quelques secondes, c'est histoire de voir, mais c'est assez facile. Franchement, on n'est pas allé chercher loin. Voilà, donc ça y est, retour avec un beau bandeau, ça te va très bien, un petit bandeau satiné. Merci, merci beaucoup. Tibor et son petit bandeau satiné. On va faire rentrer une première arme. Louis, si tu veux bien, on ne va pas mettre le doigt sur la détente. Non, non. Voilà, aucun haut. Ah, bien Guillaume, bien, bien. Toujours le canon vers le bas. Merci beaucoup. Je vais te la mettre dans la main. Voilà. Et tu vas devoir deviner. Alors, évidemment, ce sont des fausses. Tu vois, mais c'est... Bon, là, c'est plutôt classique, mais quoi, il a un joli garde-main, Ray Picatinny, mais... Ce qu'ils apprennent, je crois que tu apprends à la démonter, même. Non, non. Ah, bien là, ça, c'est un HK 417, je pense. Eh bien, bonne réponse. Il est... C'est l'HK 416. Ah, voilà, 416, effectivement. Parce que 417, c'est 7,62. Ça, c'est en 5,56. Normalement, on n'a jamais un chargeur engagé comme on fait là sur les fausses armes, je précise. Donc, c'est juste pour qu'ils puissent toucher et voilà, on les a vérifiés. La sûreté, la bien mise. Donc, ça, c'est les armes de dotation de l'armée qui ont remplacé le FAMAS. C'est exact, tout à fait. Voilà, FAMAS qui a très bien servi, mais bon, il a commencé à être un peu âgé et HK, c'est une très, très bonne arme aussi. Voilà, ce type M4, c'est une très bonne arme. Bien joué. On va passer à la deuxième. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vas remettre ton bordeaux, si tu veux bien. Et cette fois-ci, ça ne va pas être une arme longue. C'est une petite blague. Ça mène tes mains. Il y a quelque chose qui est un peu hors norme. Tu vas voir, c'est pour te mettre un petit peu de difficulté. Tu as le droit de manier. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Est-ce que tu vois ce que c'est ? Je pense... Je pense... Oui, je pense que ça doit être une... Ça doit être une glock, mais avec une chargeur... avec une chargeur de 20 coups. Exactement. Alors, il faut... Tu peux lever le bordeaux, si tu veux. C'est une arme factice qui est un peu légère, celle-là. Mais il faut savoir que théoriquement, si tu as ça, en fait, c'est une arme en... Là, c'est... Bien sûr, c'est une arme en air, sauf, mais normalement, une arme avec un chargeur 20 coups, même plus, je pense. 25, plus un sélecteur de tir, c'est en catégorie A. Donc, c'est strictement interdit pour les particuliers, c'est réservé que pour les professionnels. Voilà, en France. Bien joué. 100% de réussite. Il est fort, il est fort. Attention. Arme suivante, si tu veux bien, Louis. Et troisième arme pour toi, Tibor. On va voir si tu reconnais. Est-ce que je crois que les gens vous apprenaient à les démonter et à les remonter tout le temps ? Non, c'est ça ? Pour aller très vite, pour les nettoyer ? En fait, c'est pas... En réalité, c'est pas pour nettoyer parce que théoriquement, une arme, tu ne la nettoies pas tous les minutes, en fait. C'est surtout pour pouvoir remplacer des pièces au cas où s'ils sont défectueux, tu vois, donc... Visuellement, on dirait Hitman un peu, là, hein. Elle est un petit peu modifiée pour être... Oui, un petit peu. Très honnête, mais tu dois voir. Voilà, déjà, c'est... Bon, alors ça, pour être... Alors, je veux te surprendre, mais je... C'est... Je crois... En fait, c'est un type... C'est un type de... de Kalashnikov, mais je pense que c'est plus une galile israélienne, en fait. Voilà, c'est un type Kalashnikov. Bon, maintenant, est-ce que c'est chinois ? Ou est-ce que c'est... Tu peux enlever ton bondeau. C'est exactement ça. C'est une AK... C'est type Kalashnikov. Ah oui, c'est un Kalashnikov, voilà, c'est ça. Bon, elle est un petit peu modifiée. C'est un AK... Pour être tout à fait exact, bon, je ne suis pas très bon, en fait. Mais c'est une AK 74, en fait, voilà. Ce n'est pas un 7,62, c'est un 5,45... Tu parles de calibre, tu parles de... Oui, tout à fait, voilà. Donc c'est... Ohlala. Ah, il y a encore des billes. Il y a des billes, pardon. Tiens, on s'en fait un petit dernier pour la question, parce que le problème, c'est que tu es tellement fort. Non. Vous voulez essayer d'arriver à la limite, comme à la Légion étrangère, on n'arrive pas à arriver à ta limite. Non, non, ça, c'est... Je ne sais pas si tu vas... Je ne sais pas si c'est une arme qui est vraiment utilisée, ça, tu vois, c'est assez intéressant. Oui, alors là, c'est... Là, par contre, l'acculage, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien mise, sauf si je me trompe. Mais je crois que c'est un Desert Eagle. Oui. Voilà. C'est un Desert Eagle, ouais. Wow. Est-ce que c'est vraiment utilisé ? Est-ce que c'est très lourd ? Ça, je crois que ils ont développé, les Israéliens, ils ont développé pour pouvoir stopper les voitures, ce qui a un très grand pouvoir d'arrêt, mais après, le problème, c'est que tu ne peux pas utiliser une arme pour stopper quelqu'un, juste pour stopper une voiture. Après, c'est une très bonne arme, mais je pense que c'est très peu utilisé, mais ça reste une très très bonne arme. Tu as déjà utilisé une arme comme un Desert Eagle ? Non, un Desert Eagle, non, je l'ai déjà tiré avec, mais après, encore une fois, je pense que c'est peu d'unités qu'ils utilisent des articles, en tout cas, de cette calibre-là qui est le calibre 50. On en a, on en a, allez, il en reste, tiens, Benjoz, derrière la caméra, il pourra se défendre comme ça. Ça, c'est sûr. Il en reste deux petites. Allez. Parce que tu es tellement fort, je trouve que c'est drôle à voir, et c'est visuellement assez incroyable à voir, je trouve, c'est assez, tu vois, je n'ai jamais vu ça. Il en reste deux, voilà. Merci beaucoup, Louis, qui est l'armurier du groupe aujourd'hui. Là, tu vas connaître ça. C'est un, bon, je pense ça, encore une fois, mais, je pense que c'est un Beretta 92 F. c'est bon. Alors ça, c'est vraiment l'arme de l'armée française, c'est ça ? Ben, plus maintenant, parce qu'ils ont changé, maintenant, ils ont des glauques, mais avant, et surtout nous, au GCP, en fait, on avait, pas la copie, mais qui a été fabriquée sous licence, le PAMAS, en fait, qui est fabriquée sous licence, mais c'est la copie de Beretta 92 F. Donc, effectivement, c'est ce type d'arme. Pourquoi certaines armes, parce qu'on a un spécialiste, pourquoi certaines armes sont noires et d'autres de couleurs comme ça ? Enfin, tu sais, c'est vraiment juste une question d'esthétique. Enfin, on dit que c'est mieux dans le désert, mais très honnêtement, je pense que ce soit noir ou couleur sable, c'est vraiment juste une question d'esthétique, en fait, d'envie. Après, si tu as des moyens de, bon, bien sûr, puisque ce n'est pas la même couleur, c'est coûte un peu plus cher, mais en soi, en fait, la finalité, c'est pas… C'est plus de la coquetterie, finalement… Non, pas ça, après c'est bien, mais aujourd'hui, tu sais, les fabricants d'armes, il faut qu'ils arrivent à se démarquer des d'autres, donc ils font des couleurs divers et variées, mais en soi, pour un combattant, pas de grande différence entre une couleur sable ou marron ou noir. Merci beaucoup. Une petite dernière. Allez. Vraiment, parce que tu es extrêmement fort et que c'est un plaisir à voir. Je ne pense pas que… Non, là tu veux voir, c'est un truc un petit peu plus dur, mais je ne te donne aucun indice sinon ce n'est pas drôle. Si jamais tu ne trouves pas, je vais te donner des indices jusqu'à ce que tu trouves, mais je pense que… jusqu'à ce que tu trouves, mais je pense que tu vas trouver. On va faire rentrer la dernière arme, ça y est, elle est devant toi, si tu veux. Voilà, t'envoie les mains. Merci beaucoup. Alors ça, c'est une arme de cinéma, pour le coup, donc ce n'est pas de l'air sable, donc tu as la vraie culasse, c'est un machin, ça est juste démilitarisé, on l'a vérifié avant. Je pense, mais encore une fois, je pense que ça doit être un SIG, je pense que ça doit être un SIG ZOWER, mais P210 peut-être, mais pas… Non, c'est plus ancien. Plus ancien. Une arme ancienne. Une arme ancienne ? Oui, c'était ça le… Ah oui, d'accord. Maintenant que tu le sais, une arme mythique, ancienne. Oui. Bah écoute, vas-y, aide-moi un peu, là je ne suis pas fier de moi. Non, attends, c'est enlève-la, enlève-le, et dis-nous si tu la reconnais plutôt. Enlève le bandeau, c'est-à-dire, dis-nous si tu la reconnais. Ah oui, ah oui, d'accord, ah oui. Enfin, c'est la copie de… Ah oui, je ne l'ai plus, effectivement, c'est la copie de Colt 45, qui n'est pas un Colt, en fait, un pistolet 911. Oui, c'est sa type 911, mais il n'est pas très reconnaissable, comme ça, je suis d'accord. Oui, j'aurais pu, effectivement, tu vois, là, je n'étais pas… Non, mais c'était un peu un piège, honnêtement, tu as été parfait. Non, c'est très gentil, Guillaume. Et tu as vu que c'était 9 mm, effectivement, c'est des pistolets très anciens, tiens, on va redonner ça. Effectivement, ça existe depuis 1911. Ça a été créé le Colt 1911, qui était l'arme utilisée à l'époque. Dans la première guerre. Dans la première guerre. Et même à la deuxième guerre, il y en avait qui l'avaient, le Colt 45, au débarquement. Et même pendant la guerre de Vietnam, enfin, jusqu'à la guerre de Vietnam, ils ont un très grand pouvoir d'arrêt. Merci en tout cas, alors, une grosse partie de ces répliques nous ont été prêtées par shootavenue, voilà, shootavenue.com, à Montreuil, qui nous a prêté tout ça, donc merci à eux, d'avoir joué le jeu, et je sais qu'ils ont beaucoup de répliques pour s'ils voulaient faire de l'airsoft, etc. Tu vas quitter la Légion en 2009. Ouais. 2008, en fait, décembre 2008. Décembre 2008, voilà, fin d'année. Pourquoi est-ce que tu quittes ? Après, on va parler de ton nouveau métier. J'ai commencé à avoir des soucis de santé. Comme je te dis, j'étais blessé aussi au sceau, et à la Légion, de se retrouver de première au dernier, c'est pas évident, en fait, j'ai terminé ma carrière, non pas au GCP, mais j'ai terminé au bureau de l'enseignement régimentaire, au deuxième LAP. J'étais affecté déjà dans une autre compagnie, et mon état de santé ne me permettait pas de rester dans l'armée. Tu montes ta boîte, juste après, tu as 33 ans, à l'époque. Qu'est-ce que tu vas faire comme société ? Tu l'as encore aujourd'hui, c'est la même ? C'est exact. Qui s'appelle LPN Group. Je vous mets un lien en cliquable sous la vidéo, si c'est intéressé, pour aller voir, etc. Qu'est-ce que tu y fais aujourd'hui ? Comment est-ce que tu l'as créé ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais, quand tu quittes la Légion, ce que je dis assez souvent, c'est sûr que tu t'orientes vers ce que tu sais faire le plus naturel possible, donc la sécurité privée. Donc la sécurité privée. À cette époque-là, beaucoup de mes camarades travaillaient en tant que contracteur, qui a été une image un peu préjorative en France. Un peu mercenaire. Un peu mercenaire, mais pas du tout de mercenaire, mais en tant que contracteur, beaucoup au début de l'Irak, en Irak, en Afghanistan ou ailleurs. Je tombe, pendant le stage de reconversion, le stage de reconversion, je tombe sur la statistique qui explique que la sécurité privée en France représente 4,5 milliards d'euros de chiffre d'offert. Je suis quelqu'un très ambitieux et puis j'aime bien les challenges. Je me dis, tiens, pourquoi pas créer ma société et puis si tu as déjà juste 0,001% de 4,5 milliards, ça peut être déjà pas mal. Puis je monte ma boîte avec 1 000 euros dans ma poche. Je pense que ça sera simple et puis j'ai découvert que c'est quand même pas si simple que ça. Mais aujourd'hui, c'est un holding avec 2,5 millions d'euros de capital. Nous avons plusieurs filiales, 12 agréments délivrés par l'État, donc avec 15 ans de recul. Aujourd'hui, je peux dire que c'est une belle réussite. Félicitations. Tu as même le droit de vendre des chars d'assaut. C'est ça. En fait, nous avons des autorisations délivrées, des autorisations pour vendre des armes. Heureusement que vous êtes peu d'ailleurs à la voix en France. Oui, et puis, on ne peut pas vendre ça. En fait, c'est quand même très surveillé, c'est très réglementé. Tant mieux que certains-ci, effectivement, comme tu le dis, parce que les armes... Tu sais, on peut voir deux façons de voir avec les armes. Il y en a qui disent que les armes tuent et il y en a qui disent que les armes, elles sauvent de vie. Donc, moi, je dis qu'un monde sans armes, ce serait un monde merveilleux. Mais malheureusement, un monde merveilleux, ça n'existe pas. Des méchants, il y en a toujours des méchants et il y aura toujours des méchants. Et si nous sommes ici, c'est parce que nos aïeux, ils sont combattus avec des armes et ils se sont défendus. Et voilà. Donc, moi, je dis que face à des méchants, il faut des gentils. Face à des méchants armés, il faut des gens qui ont des armes, qui sont formés, qui sont autorisés pour utiliser ces armes-là. Donc, je fais partie et nous faisons partie. Du bon côté de la force. Voilà, c'est le bon côté des forces. Ça s'appelle Institut français de sécurité, LPN Group, Institut français de sécurité. Oui. Moi, je t'ai rencontré parce qu'il y a des groupes d'intervention qui s'entraînent là-bas. Tu es aujourd'hui très bien implanté, tu es respecté dans ton milieu. Tu es fier d'avoir toutes ces années à toi, la Légion et d'avoir servi la France avec le recul aujourd'hui ? Oui, je suis très fier. Je suis très, très fier d'avoir servi la France. La France, c'est un pays que j'adore. Je suis origine hongloise, je suis fier de mes origines. C'est un peuple des gens remarquables. Mais tout ce que je possède aujourd'hui, c'est grâce à la France. Voilà, donc c'est mon pays d'amour. j'aime beaucoup ce pays et effectivement, je suis très fier d'avoir servi la France. Il y a marqué honneur et fidélité sur ta cravate. Oui. Tu seras toujours fidèle à la Légion étrangère ? Toujours. Oui, toujours. C'est fidèle à la France et fidèle à la Légion étrangère parce que tout ce que j'ai, encore une fois, comme je viens de dire, tu sais, même ma société, en fait, si je n'aurais pas pu entrer à la Légion en 1998, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je n'aurais pas des enfants, une maison, une société. Donc, je suis très reconnaissant et très fidèle à l'institution et à la Légion et à la France. Fidèle jusqu'à quand ? Toujours. Jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, ça, c'est sans hésitation. C'est sans limite. Tu le referais, c'était à refaire ? Oui. Autant plus la Légion qu'après la Légion, c'était un peu plus compliqué que moi, ce que j'imaginais. Mais la Légion, c'est sans regret. Est-ce que tu comprends parfois quand t'entends des gens se plaindre des conditions de vie en France sur certaines choses ? Je pense que tu sais, de se plaindre, l'homme, il a pu évaluer parce qu'il n'était jamais content de ce qu'il avait. Donc, de vouloir avoir une vie meilleure, c'est très bien. Après, j'invite juste ceux qui n'arrêtent pas de se plaindre, d'aller voyager un peu. J'ai eu de la chance d'aller dans un quarantaine de pays et pour certains, très pauvres, pour comprendre qu'on a une immense chance d'être vivé ici. Est-ce que tout va bien en France ? Non. Est-ce que ça m'y a eu ailleurs ? Non non plus. Je dis juste que ceux qui pensent que ça ne va pas, il faut aller voir ailleurs. Aujourd'hui, le monde est ouvert, tu peux aller voyager, tu peux voir. Je pense que la France, c'est un magnifique pays et je resterai fidèle jusqu'à la fin de ma vie. Qu'est-ce que tu aimes de résumer ça en un seul mot. Je pense que la France, il a une magnifique culture, la démocratie, même si parfois, encore une fois, ça peut être critiqué. Je n'aurais jamais pu faire ça en anglais, ce que j'aurais réussi à faire ici. Je te fais une belle passe. Tu te dis qu'est-ce que c'est ça ? C'est pour rire, mais je sais que tu as ramené quelque chose. Tu veux que je le prenne là ? Après, comme tu veux. On peut le faire là ? On va le faire en direct. Tu as ramené ça. Est-ce que tu peux la montrer à la caméra et nous expliquer ce que c'est ? Oui, c'est une bouteille de vin de la Légion étrangère. C'est cultivé par des invalides de la Légion. Des invalides, c'est unique au monde. Il existe une maison de retraite de la Légion étrangère à Puy-Loupillé. qui n'a subventionné par aucune fonte publique. C'est que à donation et que par les travaux de bénévolat, ce que les Légionnaires font. Aujourd'hui, j'ai une belle vie. Demain, si je n'ai plus rien, je perds tout, mais ce sera possible toujours que je retourne à Puy-Loupillé. On ne te pose pas de questions pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as eu des échecs dans ta vie ? En fait, on t'acceptera comme tu es, comme c'était à la Légion. La seule condition que tu as servi la Légion avec honneur et fidélité. Donc, c'est une très belle... Enfin, le vin, c'est symboliquement la bouteille... Elle est jolie, c'est très belle. C'est très belle, mais pour un Légionnaire, symboliquement, c'est encore plus fort parce que, encore une fois, c'est cultivé par mes camarades, encore une fois, qui ont été blessés pour certains grièvements ou qui ont eu tout simplement un accident de vie. La maison de retraite n'est pas financée par l'État, tu dis ? Non, non, non. Ils ont voulu faire ça. Comment ils sont financés ? Justement, ils vendent du vin, ils vendent des objets, des souvenirs. Je vous mets le lien en cliquable, il doit y avoir un site. Oui, tout à fait, la Légionnaire peut trouver ça et je ne peux que vous recommander d'aller parce que vous allez faire une belle action. La bouteille coûte 8 euros. En plus, c'est du Côte-de-Provence, donc c'est du très bon vin. Mais au-delà de ça, vous allez faire... Je t'ai demandé s'il était bon avant. En fait, tu m'as dit, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Ce n'était pas toujours le cas, mais depuis 15 ans, ils ont fait beaucoup d'efforts et c'est du très bon vin. Ils ont des rouges, des rosés, des blancs. Et voilà, donc je ne suis pas actionnaire dans... Je suis très fidèle encore une fois à la Légion et c'est vrai que... Tu sais, je crois qu'on a expliqué qu'à Aubagne, quand on t'annonce que tu deviens légionnaire, avant de signer le contrat, on te ramène à la maison de retraite pour voir en fait qu'est-ce que ça peut être à la fin. Parce que souvent, ceux qui arrivent, en fait, ils restent jusqu'à la fin de leur vie, tu vois. Donc, symboliquement, c'est assez fort aussi parce que tu sais quel est le début, où tu commences et tu sais ce qui peut être la fin. Donc encore une fois, pour nous, symboliquement, c'est le vin depuis l'oublié, c'est quelque chose, c'est très important. C'est une super idée d'avoir amené. Je vous incite vraiment si vous voulez aller... On n'a rien à y gagner non plus. C'est vraiment... Au moins, vous aider des gens qui ont servi la France, qui se sont donnés. Si vous voulez faire un cadeau, acheter une bouteille de vin même pour emmener à un repas, autant acheter la bouteille de vin sur le site. Je vous mettrai le lien cliquable, on va récupérer tout ça et je vous le mets dans la description de la vidéo. Et voilà, c'est un plaisir de pouvoir aider, félicitations à toi. C'est agréable de voir à quel point, déjà tu aimes la France, à quel point tu as donné et tu parles de fidélité et tu arrives avec la cravate et la bouteille encore des années après. Ça montre exactement toutes les valeurs que tu nous décris depuis tout à l'heure. C'est très bien. Félicitations. Merci à toi. Merci de t'être livré. C'est très difficile, on le sait, de parler pendant deux heures de soi. Tu ne l'avais jamais fait aussi longtemps ? Je ne suis pas un grand raconteur, c'est sûr. Et puis c'est ce que... Tu as très bien raconté. Sauf que je... Tu sais, il y en a des légionnaires qui ont vécu des choses 100 fois plus extraordinaires que moi. Je ne veux pas me mettre en valeur. Moi, je pense que j'ai une belle histoire à raconter. Mais je te remercie aussi encore une fois et tous les médias qui s'intéressent aujourd'hui aux forces de l'ordre encore une fois et encore plus à la légion étrangère. C'est unique au monde. On peut le aimer, pas aimer. On peut le critiquer. On peut le dire que c'est des gens qui viennent d'ici parce qu'ils en ont faim. C'est par là qu'on a commencé à partir du moment qu'ils sont prêts pour mourir pour la France. Tant qu'on peut épargner des vies françaises avec des vies des étrangers, je pense que c'est... Et puis, tu sais, aussi pour terminer dessus, aujourd'hui, on entend parler beaucoup des mots intégration, des mots intégration, immigration, tu vois, la légion étrangère, c'est la... c'est la parfaite exemple que tout le monde peut vivre ensemble à partir du moment où on a un but ultime commun, tu vois. Et encore une fois, qu'on s'en fout où tu viens à partir du moment où tu aimes la France et que tu reconnais de tout ce qu'ils te donnent. Donc, c'est possible de faire ça ensemble. Et je te remercie encore une fois. Merci pour ça. C'est la bonne solution pour vivre ensemble, avoir un but commun, aimer le même pays. C'est ça, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci à toi. Merci mille fois d'être venu. Tibor, voilà, qui était avec nous. C'est un super témoignage qu'on a pu avoir aujourd'hui. Tous les mercredis, vendredis et dimanche, on est là sur Les Jandres. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux. Merci d'être avec nous. Prenez deux minutes pour continuer de vous abonner, que ce soit sur Instagram aussi, sur TikTok, sur Snapchat et surtout, évidemment, sur YouTube, là où on est. Merci mille fois à tous et on se retrouve à la prochaine émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501